Et bien le bonjour Bonjour à vous ça simule on attend d'avancer un petit peu je mets la musique hop j'utilise tout ça Pas de musique ? On est en train de musique très bien Euh je vais vite faire le tweet et on est parti Blackie est-ce que tu as vu le changement qu'il y a eu pour toi ? Petit changement ? Je sais pas si tu as vu la dernière VOD Ah t'as pas vu ? On va déjà le découvrir en direct J'attends que ça finisse de simuler l'avancée jusqu'à Dijon Qui est d'ailleurs dernier Nultokar cet été ça va être un objectif Même si je pense que ça va partir un peu trop cher pour nous Si on arrive à faire la défense Nultokar Sekakusa Un régal pour la saison prochaine Ils vont s'entretuer c'est le problème C'est le seul problème c'est qu'ils vont s'entretuer sur le terrain Hop j'attends juste que ça finisse de simuler Et puis je te montre tout ça J'ai lancé rapidement pour pas me spoil It takes two Bah logique Si tu comptes le faire oui ça serait dommage de De te le spoil Parce que c'est vraiment un excellent jeu Parce que c'est vraiment un excellent jeu Si j'avais pas réussi à atteindre le GC2 là J'aurais lancé le live en tryhard On finit d'atteindre le GC2 Et ensuite Et ensuite on lance FM Carfakit le début de normal Un peu la suite et après l'insecte C'était quand même pas mal avancé au final Euh Donc Blacky Où est-ce que t'aurais eu envie d'aller Blacky ? Où est-ce que Qu'est-ce qui t'inspirait Comme destination ? Attends je vais regarder mes messages Mais Sergio Gomez il part pas en Chine J'en ai besoin On félicite les petits jeunes qui s'entraînent bien Parce que t'es un peu stupide Doctary Kazakhstan Mais non mais un truc plausible Les Kazakhstan ils sont pas les ronds Pour te prendre Bon pour une fois on va pas commencer par un gros match Donc on va avoir un match plutôt abordable Donc Paris ont perdu Bah on est trop loin Donc on peut peut-être commencer sur une dynamique positive Surtout que Brest nous colle au cul Quand j'étais dans un pays espagnol Et Alexis Lotus Et maintenant le gardien de Chelsea En Angleterre Joueur important 696 000 Par mois Ah bah t'as envie de jouer en première ligue hein donc euh Donc euh Mais attends mais C'est quoi tes débuts là ? 777 de notes ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? 777 de notes Sur 3 matchs de moyen de pouvoir garder un c'est déjà énorme Qu'est-ce qu'il s'est passé pour tes 7 notes là ? Je capte pas là T'as fait un match de fou 7,8 contre Chelsea Euh contre Leicester Normal 8,2 là Alors que tu joues contre un vieux club qui est censé pas tirer du match 8,4 ici 7,1 Mais mais Quoi ? What the fuck ? Comment t'as des notes aussi pété en gardien ? En tout cas t'as rejoint Chelsea c'est cool pour toi Et coucou Zerush J'ai un step up de fou Ah bah Forcément là t'es Maintenant t'as Chelsea Tu vas être titulaire à Chelsea Je peux dire que tu vas bien progresser C'est le salaire qui suit Ah j'avoue que ton salaire Est-ce que Zerush touche plus que toi ? Mais content parce qu'il veut un nouveau contrat Ah non il touche moins Bah justement il veut un nouveau contrat Donc je pense qu'il a dit Oh Blacky là Blacky mon voisin à Londres Il touche plus d'argent que moi C'est quoi ce bordel ? Moi aussi je veux un nouveau contrat Moi je veux un nouveau contrat C'est pas normal que je sois moins bien payé que Blacky Vous êtes tous à Londres Vous pouvez vous faire une véritable taf à Londres Mais du coup si vous avez pas suivi Il y a eu des changements de dingue Il y a Ah mais ouais mais Je suis obligé de vous récapituler C'est pas possible Euh Sélection Valeur Réoclash est resté au ERTA Berlin Mais OASX OASX rejoint le Paris Saint Germain Terrible On va se faire fumer par notre propre joueur Pour 102 millions Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement ? Youn Cet hiver c'était une dinguerie hein Tout a bougé Youn Il a rejoint L'Atletico Pour 95 millions Sympathique L'Anneau Bah L'Anneau il s'est dit Bah fuck Ren Je me barre en milieu de saison Je vais rejoindre City Pour son 14 millions Euh Très bien Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu comme changement ? C'est déjà pas mal en vrai Bah du coup il y a Exilotus qui a quitté son club Et sinon c'est à peu près tout Mais je crois que c'est déjà pas mal hein Si ! Il y a Taluhan qui était à la juve et qui a été prêté au Bayern Ca ressemble Ca ressemble vachement à A la carrière de Qu'est-ce que c'était comment ? Euh ouais je crois que Tornirim a bougé Il est parti à Genk Voilà on vient de le voir Il est parti à Genk Après lui il partait vraiment de bas Il partait de Ligue 2 Et Nulltokar qui est toujours à Dijon Mais Mais honnêtement là Dijon ils sont 20ème Très loin derrière 20ème Ca va descendre Ils pourront pas garder Dijon Et ils pourront pas garder Nulltokar C'est pas possible Non mais là ils sont Ils sont foutus Ils pourront rien faire Donc Nulltokar va bouger cet été C'est sûr En tout cas j'ai rarement vu un Mercato hivernal aussi Aussi bourrin Et oui du coup si vous avez pas suivi la dernière session Euh Ben maintenant on a Sekakusa En fait on l'a signé en fin de contrat pour la saison prochaine Et on a vu que Bordeaux ils acceptaient de nous la lâcher maintenant Si on paillait 1,1 million En même temps j'ai reçu des offres pour Moumin et pour Kanedo Donc on s'est dit c'est un peu le coup parfait On vend Moumin et Kanedo 12 et 4 millions En même temps on gratte Sekak pour 1 million pour ces mois de plus Honnêtement on fait un step up tout va bien Même si sur les dernières rencontres on est pas en grande forme On est pas en grande forme On avait super bien démarré et là On a très mal fini l'année Bon là on a fumé en coupe de France On a fait un match de jeu contre Nancy Toulouse on a gagné et gagné au Peno Strasbourg on gagne 1-0 C'est compliqué Euh Monaco on perd au Peno C'est juste au retour Après on gagne 2-0 contre 1 C'est match nul contre Rennes Défaite contre Montpellier J'ai vu le match contre Monaco il était très drôle Je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait de spécial contre Monaco Je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait de spécial Et vous avez vu évidemment mon clip du but que je prends contre Paris Suspendu bravo Oh je vais mettre Gomez Gomez il est de retour c'est bon C'est gagné 2-0 puis il y a eu 2-2 Je m'en rappelle même plus Moi ce qui m'a choqué c'est vraiment le match contre Paris en première partie de saison quoi Par contre Rainier je peux plus le mettre il est trop nul Il a des stats de BOR Mais il n'a rien fait de la saison Il fait rien Alors qu'il a des stats de bâtard Je sais pas si je... après je gagnais avec lui en début de saison Peut-être que c'est juste statistique Il est pas dingue Mais que dans le jeu il est utile mais Le problème c'est que Miljevic est un peu que la cause Je sais même pas si je dois le maintenir ou pas Mais surtout qu'en vrai Si on gagne ce match qu'on était bien Sans l'erreur de Mangarder Je suis sûr qu'on peut maintenir le 1-0 jusqu'à la fin Malheureusement il fait la bourde et bah Derrière ça a été compliqué Elle repart avec l'équipe type L'équipe type du début de saison On se dit que l'équipe type du début de saison elle va carry Bon il y a juste Vidka qui prend la place de bravo Mais à part ça c'est l'équipe type du début de saison Le moment où on terrorisait la France entière Là on doit se remettre en marche Si on veut garder notre 3ème place Puisqu'il y a Brest qui nous colle au cul Brest ils ont très envie d'aller en Ligue des Champions Se faire fumer par les grands Européens Hop on leur montre On leur montre que Dijon c'est une équipe de merde Nultokar qui sera encore une fois capitaine Seule capitaine de Dijon Et bah on est parti On espère vraiment une belle victoire Parce que sinon S'il n'y a pas une belle victoire contre Dijon Qui est au fond du trou alors qu'on est à domicile Ça serait terrible On est quasi au complet il manque juste bravo Oh j'y ai cru à cette frappe d'Isatov Il y a Assa aussi Ils sont au fond du trou avec deux joueurs de l'OS Cup En tout cas on fait pas grand chose C'est rassurant Non 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 on perd pas contre Dijon On perd pas contre Dijon C'était la Dijon C'était la Dijon de Nultokar Je l'ai imité Assa il vaut combien ? Parce que ça se trouve il y a moyen de gratter aussi un Assa si ça descend Gratter un Assa ça peut être pas mal Il veut rejoindre un plus gros club en plus Le dinosaure qui court C'est un peu ça En vrai pour le coup il est pas fautif Bon par contre Ouais je leur ai dit que j'étais pas satisfait Puisque On fait pas grand chose quand même On est censé grave se rassurer Et au final bah Bon les gars S'il vous plait Un minimum Vicka qui est déjà un peu cramé Bah Car mais Faut que je bosse une deuxième tactique Puisque celle-là elle commence à avoir ses limites Et Et je m'en sens pas avec celle-là Boudaoui qu'ils ont On peut faire revenir Boudaoui petit à petit On lui donne en 30 minutes de temps de jeu Parce que là il est complètement hors de forme On se prend pas une contre-attaque sur un coup franc pour nous Les terribles contre-attaques Des 20ème du championnat à Dijon Et Idriss provoque Qu'est-ce que tu fais à gauche je sais pas mais provoque On va quand même se mettre à l'abri les gars non ? On va quand même mener deux buts contre Dijon non ? C'est Macan qui fait un match vraiment pourri Est-ce que j'ai vraiment envie de changer un défenseur ? Je ne pense pas Euh bon Le problème c'est que j'ai personne en choix offensif à changer quoi Je vais me faire rentrer Midzjevic Mais Vas-y Midzjevic mais Et Nulto à mon avis il va partir pour trop cher Il a encore deux ans de contrat Ça va être compliqué hein J'aimerais bien hein Comme ça ça me ferait une défense un peu très solide Et en plus les deux ennemis en défense là Non 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 4h11ème on mène que dans 0 contre Dijon C'est terrible ce qui va arriver Non ? C'est une action pour nous ? Nulto car qui loupe son tacle Car qui en profite Car qui écarte sur 6 mecs Pas de perte de balle débile C'est la 91ème On mène Tout ça pour un enjeu Il n'y a même pas eu d'action On n'a rien vu Bon euh On a gagné contre euh Oh mais les gars ils sont démotivés Mais qu'est-ce que tu veux ? Je vais leur dire à ces deux là que c'est bien mais Démotivés quand même Bah nique toi Grosse victoire Ah ouais c'est pas rassurant Je vais essayer de créer une deuxième petite tactique là Au cas où la première pioche Mais le problème c'est que j'aimerais bien avoir une tactique au cas où A deux attaquants Mais on n'a pas l'effectif pour avoir une tactique à deux attaquants actuellement quoi Ça c'est des essais Je ne sais pas ce que vous en pensez On va se retoucher celle-là Ça revient 4-3-3 Si on a envie de jouer un 4-3-3 Si on a envie de jouer un 4-3-3 On modifiera juste celle-là Et puis on mettra un 4-3-3 Pour ces rôles là c'est compliqué Ou alors il y a moyen de faire Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je prends ? Quelle horreur ! Oui oui Un blackie sauvage à 60 millions On a vraiment l'argent Je vous présente le 3-3-3-1 Une invention locale Le jeu savent même pas comment la décrire Il l'appelle 5-1-3-1-M-D-M-O-A-L Le jeu large Non c'est pas adapté Je pense que la Celle qu'on avait mis de base Elle était Elle était pas si dégueuée Elle serait attestée Je pense que ça Ce serait attesté Je sais pas Est-ce qu'on aurait pas un problème sur les côtés ? Je sais pas Est-ce que ça aurait pas un embouteillage ici ? Je sais pas Faudrait qu'il soit bien offensif quoi Mais laisse-moi faire ce que je veux au pire Tout ça pour me mettre un 4-3-3 Très bien Alors Alors c'est ça ils étaient top 4 quand j'ai regardé J'ai regardé en coupant la dernière session Qu'est-ce que je pourrais faire Qui changerait ? Qui me débloquerait des situations ? En vrai rien qu'un 4-4-2 Comme ça Genre avec du jeu beaucoup plus direct Ça peut le faire Evidemment j'ai pas les bons joueurs au bon poste là mais Mais ta 4-4 nul prend 5 nuls Après évidemment là ça crée un trou mais C'est chelou de faire ça En fait si je les mets en seconde de volonté Ils vont faire masse aller-retour et ils vont combler ce trou quoi Après je peux les baisser mais le problème c'est qu'en les baissant Personne ne sait jouer à ce poste là quoi Ouais bon on est pas au point quoi Résumé on est pas au point pour l'instant on va regarder cette strat J'attends les avis des tacticiens du chat et on Qu'est-ce que vous voulez qu'on joue ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on joue là puisque Moi je trouve que le Oui non mais je m'en fous En vrai je m'en fous je voulais juste regarder la gueule de la strat quoi Evidemment que j'avais pas les bons persos au bon endroit mais là j'ai pas lancé un match Salut Co Voilà un tacticien qui va nous dire sur quoi on part sur la prochaine saison J'ai jamais joué à 3 défenseurs sur FM ça peut être un défi Mais le seul problème c'est que C'est que là cette abomination je sais pas du tout si elle fonctionne ou pas Vraiment j'ai aucune idée si ça peut être efficace ou pas Mais en vrai en parlant de Co Co c'est le perso parfait pour jouer là Genre c'est vraiment le perso parfait C'est un ailier qui est très bon offensivement mais qui sait aussi aider défensivement Genre c'est Genre les gars tu lui demandes d'être ailier défensif Bah il a 13 en marquage, 11 emplacements, 12 en tacle Il a du volume de jeu pour revenir défendre Franchement Co Hagan c'est le perso parfait pour jouer en piston droit quoi Oh non parce que là je faisais des tests de tactique je commence à trouver des limites à ma tactique et je voulais tester d'autres trucs Pourquoi le perso le grain n'est pas haut Non non je disais juste que tu étais la personne parfaite En gros si je faisais cette tactique là tu étais la personne parfaite pour occuper le couloir droit J'ai pas un profil d'un joueur comme le tien dans mon équipe J'ai absolument pas un profil comme toi un ailier qui est capable de bien défendre en même temps Je dirais que mes défenseurs ils sont pas bons défensivement alors Alors mes ailiers N'en parlons pas Putain j'avais même pas compris la vab Tu sais très premier degré J'avais compris Le problème c'est que mes jeunes ils font que se blesser qu'est-ce que tu veux qu'ils progressent s'ils se blessent tout le temps Bon Toulouse, Toulouse qu'on a galéré à gagner en coupe de France Ils sont 17ème objectif leur envoyer en Ligue 2 non ? Ca ferait plaisir à Laura qui déteste Toulouse Et qui à l'heure où on se parle à 23h53 est au boulot En train de taffer Pour ses examens Pour Toulouse Qu'elle va rendre à Toulouse la semaine prochaine Donc autant vous dire qu'elle déteste cette ville Donc on va lui rendre hommage la vue qu'elle est en train de bosser Et on va aller claquer la gueule des Toulousains Je crois que j'ai négocié une petite fin de contrat là Quelqu'un qui va arriver en fin de saison Comment je peux voir ? Et bah je sais pas Et j'ai un petit jeune, j'ai un petit jeune sous la main Et il peut, il peut Quoi elle aura TTC Toulouse ou elle aura Elle déteste Toulouse En même temps elle est bordelaise donc c'est un peu, c'est un peu C'est un peu les deux extrémités de la Garonne La Garonne je parle du fleuve évidemment Bah tiens en en parlant Elle s'est blessée, on me signale qu'elle s'est blessée aux mains En faisant une, la cinquième dent En partant de la droite au fond de la bouche Oh Miguel, Miguel, Miguel tu es en train de main ? L'objectif c'est de savoir qu'ils représentent le sud-ouest Ouais je sais pas, c'est peut-être un peu ça Après les deux villes sont très différentes je trouve que J'ai jamais été à Toulouse mais on me l'a beaucoup décrit comme Bordeaux on me l'a beaucoup décrit comme ça ressemble beaucoup En vrai j'ai été moi-même donc je peux te dire que ça ressemble beaucoup à Lyon je trouve C'est des bâtiments en pierre blanche, c'est joli et tout Et Toulouse ce qui parait c'est de la brique rouge et Laura elle dit qu'elle aime pas la brique rouge aussi Nan 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 on va pas jouer cette stratégie, nan 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 En vrai est-ce que vous pensez qu'elle est exploitable cette strat ? Je vous dis pas les rôles et tout, les rôles on les changera Mais est-ce que ça peut le faire de jouer comme ça ? Bah moi je sais pas La saison prochaine elle est en ligue des champions avec cette strat ? Je sais pas Loura j'espère que t'es quand même à même de jouer Bon je joue tous les mêmes classés là mais euh... On espère faire le plein de points Parce que là le 1-0 contre 10 joueurs à domicile il rassure pas Autant la tester Euh on la testera euh... J'ai pas envie de la tester maintenant J'ai pas vraiment envie de la tester maintenant Parce qu'on a... On a besoin de points Et en vrai je peux pas vraiment la tester Parce que j'ai pas le... J'ai pas le profil, j'ai pas les joueurs pour la tester En véritable buteur j'ai vraiment que Fallet J'ai Bravo qui peut dépanner au poste quand Fallet est pas là J'ai Carr qui peut dépanner si jamais les deux autres sont pas là Mais à part ça... Oh attention Monaco qui revient fort derrière nous Par contre on peut dépasser Lyon avec une victoire On peut passer devant l'Olympique Lyonnais Le but de Lucas Paqueta qui n'a pas fini Oh l'Eichmann il est là dans cette carrière Le joueur de Domingo qui l'a fait jouer en boucle Kohagan qui était titulaire 6,6 Par un match de dingue Wise qui est rentré en jeu mais qui n'a pas eu d'impact Dommage Pendant que Nizou est toujours en réserve Pendant que Titi Debbouze est toujours en réserve Pendant que... Y'a qui d'autre à Lyon ? Y'a pendant que Théorie est encore en réserve C'est terrible ceux qui ont pris Lyon à part quoi ? Bah... Attends déjà Kohagan avant de parler de la saison d'après On va essayer de finir celle-là top 3 Mais c'est vraiment... L'important c'est même pas d'aller jouer à la Ligue des Champions C'est en finissant cette saison top 3 On va intéresser des joueurs qui ont envie de jouer à la Ligue des Champions Et du coup on va intéresser des joueurs qui avant n'auraient jamais voulu signer chez nous Je pense que Nultokar si on est pas Européens on peut déjà oublier Attendez que si on est Européens Pourquoi pas ? Si ça part à pas trop cher En tout cas lui sera intéressé pour venir Même si on a pas de quoi proposer à Dijon Parce que actuellement c'est pas qu'il y a pas de joueurs sur le marché Si on regarde... Si on regarde... Regardons... Regardons les gens qui sont sur la liste des transferts Les gens qui sont officiellement à vendre quoi Hop ! Ça commence à l'Ocelso et compagnie Et si j'enlève le filtre intéressé par moi Bah on en a beaucoup plus ! On a des petits Poulisich Des petits Poulisich Pour faire... Pour sur l'aile Un petit Serge Nabry 30 ans Bon bon... C'est... C'est pas trop mal Karim, Karim je connaissais pas trop Mais Karim ça peut le faire Mais en fait ces gars là Tant qu'on est pas un gros gros club On les intéresse pas Quand on met le filtre Bah... On intéresse beaucoup moins de joueurs quoi Marseille qui galère contre 3 Ouf... C'est pas une autre guerre C'est un match de milieu de tableau là Bon Toulouse C'est Kakusa qui est blessée Mais elle est solide Elle va tenir sa place Bien sûr elle va être associée à Jordan Je vais pas repartir avec cette stratégie qui a pas été... Euh... J'suis désolé Rainer Mais je... Je n'en peux plus de toi Je n'en peux plus Euh... Vilka évidemment pas de titulaire On va mettre Falet Et... Le problème c'est qu'on a plus un Sergio Gomez aussi influent qu'au début de saison Vraiment c'était... C'était Sergio Gomez qui... Qui faisait du 1v11 au début de saison Euh... Y'a personne qu'on connaît vraiment... Mais par contre Mais Toulouse ils ont une pépite là Je vais vous le montrer Et j'ai envie de le recruter Mais il me demande 70 millions Je vais vous montrer son profil Mais euh... Il fait plutôt rêver sur le couloir droit là Monsieur Monsieur Bon le problème c'est qu'ils l'ont mis en vente à 58 millions Mais euh... Mais Monsieur quoi 21 ans Il court très vite Gros gros mental Il a tout ce qu'il faut en mental Il a cesse de déterre Il a du courage Pas de faiblesse A part le leadership Mais on s'en fou s'il est pas capitaine Il tacle bien Marc Agile est présent Honnêtement euh... Ce gars là... Dribble Il peut même provoquer sur son côté Le seul problème c'est que je pense que... D'une on a pas l'argent Et de deux... Je pense qu'il va directement finir dans un top club européen C'est ça le problème d'avoir Sekakusa C'est que... Elle s'entend avec personne Et du coup là elle s'entend pas avec Jordan Il laisse un trou au milieu des deux Et bah... Et bah ça fait but hein... Il faut réussir à vous entendre C'est que c'est... On a pris hein... On a pris une passe De l'autre bout du monde C'est le seul tir du match pour le moment Gomez qui a pris un coup oula non ? Ca serait terrible On a fait zéro tir On a enfin fait des tirs mais il se passe pas grand chose Heu les gars s'il vous plait On... On fait quelque chose ? Ou on passe en 3-5-2 ? Il revient de blessure ! Il revient de blessure le mec ! Et de l'autre côté j'ai Sergio Gomez qui s'est... Qui s'est pris un coup aussi ! C'est terrible ! Et on est mené à la mi-temps contre Toulouse Ah ouais bon... On essaie de re... J'ai lancé la bouteille d'eau Pis après je m'excuse un peu Oh lui il est motivé Miguel il a aimé se prendre une bouteille sur la tête Il est motivé lui ! Mes chers amis C'est le moment Vous l'attendiez tous Ce problème c'est qu'on a pas du tout paramétré les rôles Gbama Il peut dépanner là en vrai Gbama C'est terrible de faire ça en plein match Qualité de merde ! Là faut que je les mette en... En seconde de volonté hein ! Vous voulez qu'on la teste cette tactique ? Bah je peux vous dire qu'on va la tester ! Bon c'est Macan qui retrouve euh... Qui retrouve euh... Qui retrouve euh... La défense centrale Il sait faire Je pense qu'on part sur du... Double attaquant avancé ou un attaquant... Un attaquant avancé et un attaquant pressing je pense hein ! Ah mais j'ai bravo blessé ! Je suis obligé de mettre Idris ça se poste ! Et bah on va très vite voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas ! Non je peux même... Mais j'ai vite si c'est pas... Est-ce la tactique divine ou est-ce la tactique euh... La pire jamais imaginée ? Oh ça sera... Un match ça sera trop dur pour juger mais euh... En tout cas ce qui fait plaisir c'est qu'on a fait 3 tirs dans le match ! Oh c'est terrible ! Oh ! Il se passe rien ! Euh... Et puis j'ai pas... Les consignes sont pourries aussi ! Bon là YOLO hein ! 73ème contre Toulouse on est mené euh... Bon qu'est-ce qui peut m'apporter quelque chose sur la fin de match ? J'ai... J'ai plus vraiment d'offensif hein ! Reiner... Re... 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 J'ai même pas vu mais Miguel Fallet il est en 6'30 ! Miljevic il est en 6'20 ! Bah du coup je fais rentrer Reiner mais je suis pas très motivé à le faire rentrer quoi ! Allez ! La divine tactique ! Non ! Non on va pas perdre contre Toulouse ! On a rien fait depuis le changement de tactique en tout cas ! A part ce tir là qu'on a vu ! Il se passe rien ! J'ai pas quoi faire parce qu'on a une tactique ultra offensive ! Encore je me dirais si on... On... On prend beaucoup de buts... On va chercher le point ! On va chercher le point ! La tactique divine ! Encore je me dirais si on prend beaucoup de buts... Mais qu'on en marque beaucoup c'est logique ! On a une tactique offensive mais avec notre tactique de base on arrive plus à rien ! Bon on va chercher le point du nul mais... Mais qu'est-ce que c'est poussif quoi ! Qu'est-ce que c'est poussif ! On n'y arrive pas ! On peut pas du tout être satisfait de ce match ! On va chercher un but miraculeux à la 95ème là ! Bravo ! 4 à 5 semaines j'en ai ras le cul ! Gomez 6 à 8 jours j'en ai ras le cul ! En fait le problème c'est qu'avant... Avant on était vu comme de la merde je pense ! Avant les gens nous voyaient comme de la merde et du coup bah... Ok le prochain match ça va être sans ces 4 joueurs ! Ok ! Avant les gens nous voyaient comme de la merde et du coup bah forcément... Bah on y a... On pouvait exploiter les contre-attaques puisqu'ils se livraient un peu contre nous ! Le problème c'est que maintenant... Maintenant on est vu plutôt comme une... Une équipe pas dégueu ! Et du coup bah les équipes ne... Les équipes ne se... Ne se livrent pas vraiment contre nous ! Tentez de changer de rôle le Isatov ! Parce que je me dis qu'en boxe to boxe il produit trop peu mais... Faut que tu fasses le U à la lyonnaise ! Mais le problème c'est qu'on marque beaucoup de buts sur des... Des genre des giga passes en profondeur sur notre... Sur notre attaquant ou... Genre c'est pas une action dans une giga construite mais c'est une inspi plutôt du moment quoi ! Et le problème c'est que... Tu t'es suspendu là ! Le problème c'est que du coup il faudrait que... Il faudrait que j'apprenne un peu à garder la balle pour... Trouver les bonnes opportunités mais... On sait pas trop faire ça ! Peut-être faudrait que j'adapte ma tactique pour... Ma tactique pour avoir plus le pied sur le ballon ! Un serait-ce que ça se passe niveau consigne je pense ! Déjà les latéraux faut qu'ils nous apportent ! Le problème c'est que j'ai peur qu'on prenne des... Je peux essayer de jouer plus court ! Un petit peu le temps ! Un petit peu le temps ! Un petit peu le temps que déjà diagrammé ! Non, on est pas exhaust One and diffic braucht faut... On a changé quelques trucs, on va voir si ça change quelque chose J'ai vu que Julien et Messi qui va prendre sa retraite Il joue plus cette saison à Barcelone Il a joué un match Il va prendre sa retraite le 14 juin Mais le problème c'est qu'il y a une coupe du monde qui arrive J'espère qu'il va quand même jouer à la coupe du monde C'est terrible, il va finir sur une coupe du monde gagnée Ça serait beau non ? 89 joueurs à regarder Nice qui gagne contre Red, est-ce que ça nous arrange ? Ouais, 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 ça retarde Red Bon putain, l'occasion de manquer quand même On a Monaco qui a 2 points On a Brest qui a 3 points Vous allez voir quand on va finir en fin de saison en EC2 Ou même pas en EC2 Ça va être terrible J'ai pas envie de vous dire que l'EC2 elle ne nous attire pas Et qu'elle ne va pas attirer grand monde Mais c'est un peu le cas Il en est où ? Cris Cristiano Ronaldo On n'a pas déjà regardé ? Ah ouais, je crois qu'il a pris sa retraite et qu'il n'est même pas staff Oui, j'avais déjà regardé Ouais Il est arrêté en 2024, il n'est même pas devenu staff ou quoi Du coup, forcément, on ne le voit plus Seiko dans l'équipe de la semaine Putain, mais pareil, ils ont une équipe Avec Manon Oasis en plus et tout Si Messi gagne la coupe du monde, il se fait hystérique Encore faut-il qu'il la joue Puisque Ce n'est pas gagné Il ne court plus trop Messi Il n'avance plus beaucoup Après, ses stats techniques sont tellement propres J'ai vu que dans les joueurs qu'on pouvait négocier, il y avait Griezmann En vrai, Griezmann, il est un peu cramé physiquement Quoique, en vrai, 11 d'axel et 10 de vitesse sur 20 Pour son âge, ça va Mais par contre, il a une patte le gars Il est encore présent Mentalement et techniquement, il est encore là Mais le problème, c'est qu'on nous demande beaucoup trop de salaire Regardez si je propose un contrat Il s'avère que j'ai déjà regardé combien il demandait Et il me demandait 600 000 Au plus gros salaire actuel, il a 200 000 par mois Il a 600 000 D'ailleurs, la venue de Laura était un peu une carte d'argent Parce qu'on a On n'arrêtait pas En fait, quand on a vu l'opportunité de Laura J'arrêtais pas dans les médias de dire tous les deux jours Et c'est ma cible prioritaire Comme on peut faire par exemple Déclarer votre intérêt comme cible prioritaire Je faisais ça tous les deux ou trois jours Laura, ça lui plaisait Du coup, après, j'ai envoyé mes joueurs parler en conférence de presse En mode, eh, viens à Châteauroux, c'est bien Et du coup, j'ai réussi à la convaincre de venir chez moi Mais le seul problème, c'est qu'on était 20 clubs intéressés Pour la recouter en fin de contrat Et que moi, j'ai pas pu faire l'offre la plus chère niveau salaire Et du coup, il y a l'agent qui est revenu vers moi Qui a dit, bon, on a envie d'aller chez vous On a envie d'aller chez vous Mais par contre, il va falloir s'aligner avec les offres des autres Du coup, j'étais obligé d'allonger le checkier C'est terrible Obligé de mettre de l'argent, quoi Quel dragueur, bah, quand il y a des joueurs intéressants, n'hésite pas Pour qu'ils nous choisissent, nous, en fin de contrat Et, bonsoir, Nultokar T'as mangé quoi, ce soir, Nultokar Le running gag de Kaman, j'ai Nultokar Hop, mes deux gardiens qui se tapent la bourre Là, il y a une concurrence, une concurrence saine Entre mes deux gardiens, qui sont les deux qui s'entraînent le mieux Reignard, il s'entraîne bien, mais je n'ai rien à foutre, je ne veux même plus lui parler Il m'a saoulé, là Bon, on va voir si on est contre Nice Qui est 8ème A domicile On a tenté de faire des ajustements Pour plus toucher le ballon Pour plus garder la balle Plus contrôler le jeu On verra si ça porte ses fruits Parce que là, clairement Mon équipe est en sur-régime Mon équipe est en sur-régime Dommage, je peux juste dire que Non, on n'est pas en sur-régime Et je ne peux pas clasher celui qui a dit ça Réponse de Nulto de la nourriture Mettons vos cas l'ensemble Smasher qui marque Mais qui ne peut empêcher la défaite de Lille 4-2 Oasis qui marque en compagnie de Oni Très bien Dijon qui gagne contre Toulouse Dijon qui remonte un petit peu Dijon qui n'est plus qu'à 5 points Toulouse Relieu il serait dans Koh Lanta Il se ferait exclure Parce que Il se ferait voter Parce qu'il est tout seul dans son coin Et qu'il ne veut pas s'intégrer Qu'il parle à personne Ah non mais l'équipe de Paris C'est une dinguerie Il y a aussi Gazaline et Seiko Ils ont moyen d'aligner une attaque 100% Au S-Cup Là il y a Seiko Oni Oasis Kulouveski Il est un peu chaud quand même Gazaline Il n'est pas assez fort Pour passer devant On ne va pas se mentir Tonga Il devrait être notre cible prioritaire Mais nous risquions D'avoir quelques difficultés De le convaincre à nous rejoindre C'est un peu toujours ça le problème Tant qu'on n'est pas en Ligue des Champions Ah mais Paris Ils ont une équipe de dingue Avec nos 4 joueurs de l'OS Cup Et Nos 4 joueurs de l'OS Cup Plus Kulouveski Oh laisse tomber quoi Alphonse Areola Qui a la Roma Oh et la relève de la S-Roma D'ailleurs Le gardien remplit Le gardien qui prendra sa place Bon la santé Il n'est pas très bon Mais Ademar Moi j'aimerais bien l'avoir Ademar C'est vraiment C'est vraiment le nouveau Neymar Ademar Il est rapide Il a 20 techniques sur 1 Il a de l'inspiration Bon par contre Il a du jeu collectif Donc ça ça ne colle pas trop Mais Il me fait rêver Ademar C'est le Brésil comme on l'aime Avec ses qualités Et ses défauts Après il y a plus de joueurs à Lyon Mais il y a moins de bons joueurs à Lyon On va dire A Lyon il n'y a que quoi Adgan qui perce vraiment Bon Jordan ne peut pas jouer Donc on va mettre Arrayem Bi je pense Ou alors Denk Arrayem Bi ou Denk Est-ce que Denk justement Il n'est pas de réponse Non mais non On va pas mettre On a des problèmes A faire du jeu On va pas mettre un Denk On va pas mettre un Denk Bas-main au milieu de terrain Ça serait du suicide On ne ferait pas de jeu A droite On va mettre Vilka On va essayer de garder la balle Donc on va essayer De mettre nos profils Les plus passeurs Quand il y a une concurrence Par contre on va partir Avec 5 joueurs sur le banc Vu que c'est un peu La sauce niveau blessure On a 2 blessés 2 suspendus Donc on va partir Avec ces quelques joueurs Sur le banc Et on va voir Si les quelques changements Strat Auront un impact positif Ou pas Là j'ai un effectif Assez réduit Mais je me dis Justement que En fait j'avais eu la plan De recruter Pour recruter Mais Il n'y a personne A Nice J'avais faim De recruter Pour recruter Sachant que Sachant que En fin de saison Je me dis Il y aura l'Europe Normalement Donc je me dis Qu'on pourra D'ailleurs recruter Des joueurs Beaucoup plus intéressants Donc autant se battre Tire plutôt Faire une belle refonte D'effectifs Quand il y aura l'Europe Et des joueurs intéressants Plutôt que le faire L'été dernier Où j'aurais pu prendre Plus de doublures Et compagnie En tout cas la saison prochaine On va avoir besoin De plus de monde S'en joue plusieurs coupes Merde j'ai commencé le match Avec Sergio Gomez Qui était un peu cramé J'ai pas fait gaffe Oh putain Ça a pas l'air d'être un coup Vu qu'il récupère pas Merde j'ai pas fait gaffe J'ai pas vu qu'il était si cramé Oh mais il est déjà cuit Bah j'ai été obligé De le sortir à la mi-temps Allez c'est Kakusa Bouda oui pour Vilka Vilka Petit chilet Opposé Ça fait un 0 Difficile de le dire Si c'est vraiment L'impact de la stratégie Ou quoi Gomez il va sortir à la mi-temps J'attends juste encore un peu Faire tenir jusqu'à la mi-temps Gomez regardez Il va rester pour tirer ce code Puis arrêter Dommage Par contre on attend toujours La première tête de Laura On l'a un peu recruté Pour qu'elle mette ses coups de boule Gomez Eh bah on en parlait Elle fait une tête Bon une tête qui finit en passe décisive Mais c'est une tête quand même Une tête décisive Passe décisive de Laura Fallait qu'il pousse au fond Très bien On mène 2-0 face à Nice Gomez il va sortir Il n'en peut plus Il est au bout de sa vie Faire entre Idriss Idriss car Hashtag boycott trainer Je ne sais pas quoi mettre comme dialogue Puisque là On leur demande plus Quand je gagne Il les a plus tendu qu'autre chose Je dis ce quoi Motiver Ah mais motiver Ils le prennent pas bien Qu'est-ce qu'il faut que je mette Quand je mène Putain Les gars c'est des fragiles Quoi que je leur dise Ils ne sont pas contents Bama ne fait pas un bon match Il faut rentrer Fernandez Au milieu de terrain On mène 2-0 On va essayer un peu De les primer de ballon 73ème Budaoui qui est plus au top Denk Qui rentre De toute façon On n'a pas 50 000 options Sur le banc Donc on fait rentrer Ce qu'on a Allez il faut tenir Et on va dire 2-0 C'est bon On va juste baisser le rythme Le rythme moins élevé Gagner du temps parfois On oublie le contre-pressing Et on calme le pressing tout court Ça peut nous économiser Quelques forces essentielles Pour le prochain match J'y étais quelques blessures aussi Je suis très content Allez 2-0 On va dire C'est maîtrisé Sans plus C'est pas une tôle Mais on n'a pas eu peur On n'a pas eu peur De ne pas gagner Et là on va s'avancer Contre Bordeaux J'allais dire Shing et Lora Mais non du coup Il n'y a plus que Shing A Bordeaux maintenant Vu que Volto était parti Depuis un bon bout de temps Et après on aura un match Contre Paris Ça va être sympathique Gbam Qui sera suspendu Fait chier En espérant que les autres Puissent revenir Normalement il y avait des suspendus Donc ceux-là vont revenir Par contre ceux qui sont partis Sur blessure C'est plus compliqué On a revenu un peu sur Lyon On n'est plus qu'à 1 point de Lyon Oh Shing indisponible Oh Shing indisponible Oh quel dommage Oh bah non On a un bravo avec Bama Indisponible On a 3 points d'avance Sur le stade Brestois 7 de différence de but en plus Donc il faut quand même Se méfier derrière Malaco reste à 5 points A l'affût Il reste encore 11 matchs C'est encore très long Bordeaux à l'extérieur Bordeaux ils sont 19ème Peut-être qu'on va pré... Mais peut-être qu'en fait notre objectif Cette saison c'est de faire couler les clubs Des joueurs intéressants Et on les recrute derrière Là on va recruter Shing derrière Quand on fera couler Bordeaux Ils seront en Ligue 2 Couchera 4,8 millions Ouais 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 On en regarde 2-3 là Pour le plaisir Des petites pepitasses Un petit turc du stade de Reims là Il est pas mal hein Petit turc du stade de Reims Pourquoi pas Apt Apt Je suis apte à le prendre dans mon club Polo Polo il court vite Il finit bien Mais C'est tout quoi Eto C'est pas ça en belge Ferdi 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 C'est pas un petit genot Comme on aimerait recruter Mais Ferdi en stade pur C'est solide C'est un bon ailier Si on compare un profil Un peu comme Vilka Ouais en gros C'est un Vilkabiz C'est les mêmes Ou que c'est pas un step up Par rapport à ce qu'on a Mais C'est les mêmes Par contre Je trouve que mes recruteurs Ont le mot facile Sur très bonne recrue Quand le gars Il coûte 20 millions Je suis pas sûr Que les dirigeants Aient le même avis Sur le très bonne recrue Ou pas très bonne recrue Pouzic Très rare que je trouve pas mal Ils s'en coûtent vraiment une blinde On va avancer un petit peu On a regardé quelques-uns Au moins Ça aurait dû la liste Monaco Qui va en finale De coupe de France Au dépens de Lyon Au tir au but Je croyais qu'on avait pas le droit De gagner deux Deux tirs au but d'affilée Quand on s'est fait sortir Mais Monaco Visiblement Ils peuvent Je sais pas à quel point On entend bien la musique Ou pas Donc je l'ai un peu monté Elle me paraissait basse Sur Sur ce que je voyais Ah mais Paris s'est fait sortir Putain on a loupé l'année Ou jamais Paris s'est fait sortir par qui Si je fais un affichage tableau Ça va être un enfer Où est Paris Paris qui a galéré à gagner là Orléans Ils s'en fait sortir par Lyon Dommage C'était l'année ou jamais Après notre parcours Si on était passé C'était quand même complexe Toulouse Tout est relatif Mais Il faut une saison Je pense qu'ils vont pas finir A un total de points De fou Ce qui fait que C'est dommage Que mon équipe Soit pas encore assez forte Pour vraiment jouer le titre Puisque dans deux trois saisons Je vais regretter Que je vais regretter Qu'ils ont fait cette saison A ce moment là Et pas après Quand ils vont recommencer A faire 100 points Que moi j'en ferai 85 Et que je serai pas champion Tout 90 Et que je serai pas champion Putain mais plus je regarde Des joueurs Plus il y en a qui arrivent Tu les as rejoint aussi Hein ? J'ai rejoint qui ? Qu'est-ce que j'ai rejoint Ah oui mon perso Mon perso a rejoint Paris Oui bah moi je contrôle Je contrôle pas la carrière De mon perso Je l'ai créé On est vraiment à la limite Entre l'efficace Et le pas efficace Dans la courbe On attaque plutôt Plus que la moyenne Bon par contre Notre défense est plutôt Peu menacée Au même titre Que Lyon et Paris Au final Sauf que la différence Avec des équipes Comme Lyon et Paris C'est qu'on prend Beaucoup plus de buts Parce qu'on est dans la catégorie perméable Paris-Rennes Paris qui te choque Malgré un but d'Oasic C'est un but d'Oni Mais Blackie C'est normal que tu pousses Un peu à Montpellier Jusqu'à 21 ans Jusqu'à trouver un bon club Toi au moins T'as trouvé un bon club Pas comme Didi Qui allait s'enterrer A City En tant que remplaçant Bon il y a un moyen De revenir à 7 points De Paris On y croit On vise le titre Et on revient On revient à 7 points De Paris Là on les gagne On revient à 4 points En vrai Le titre c'est free Je vais remonter le moral De l'oracle Au fond du trou Laura qui est rentré A 18h Pour jouer son match Et qui est reparti Au travail Et qui va y rester Jusqu'à je sais pas quelle heure Courage Laura C'est pas à moi Qu'il faut le dire C'est à elle J'suis pas sûr Qu'elle ait le temps D'aller sur le live En plus Elle a un bout De son modèle Qui a sauté Qu'elle a vu rebondir Et qu'elle retrouve pas Depuis 20 minutes Et qu'elle peut rien faire Sans ce bout Donc c'est C'est vraiment terrible 2-2 Entre Lyon et l'Orient Lyon qui perd des points Ça fait plaisir On a encore une occasion De passer devant Lyon Il va s'agir De saisir ça Sans bout de modèle Je sais pas J'ai pas les détails Hop Bon nous on va essayer D'aller fumer Bordeaux Au moins On pensera à elle En fumant Bordeaux Avec son propre perso Ses origines Brest qui a gagné Attention à Brest Dans ma save Brest ça a aucun sens Ils sont trop forts Ben disons qu'on va pas avoir Un banc beaucoup plus fourni Qu'avant Si y'a Jordan qui est de retour Qui va reprendre sa place J'ai Jordan qui m'en prie Là j'ai pas vraiment le choix Je vais essayer de mettre Vilk en 10 Et de mettre Idrissa à droite Est-ce que cette fois Tout le monde est en forme Je regarde bien avant Oui Bon on va partir comme ça Ça s'est bien passé Avec le changement de consigne Sur le dernier match On va avoir On va avoir une confirmation A l'extérieur Contre Bordeaux On va avoir une petite Sous-titrage ST' 501 Bon allez Bordons les enfonce, ils jouent le maintien Ils sont pas censés être dans notre cours Ils jouent une strat bizarre d'ailleurs Putain j'en peux plus Sergio Gomez blessé Mais c'est terrible le nombre de blessures qu'on a Surtout que les blessures comme ça Instance c'est souvent des grosses blessures Comme un ami il en a pour un moment Et sans Sergio Gomez Le problème c'est que Sergio Gomez c'est C'est le gars qui est inspiré dans l'équipe C'est le gars qui tire les coups de pied arrêté Ou on marque beaucoup de buts sur coups de pied arrêté C'est vraiment terrible c'est un gros manque Avec Nouré qui provoque Vilka le centre pour Falet Petit filet droit Si on peut revenir avec deux buts d'avance à la mi-temps Moi je suis preneur Et bah Idriss Idriss il m'a écouté Tu vois Menni qui Je sais même pas ce qu'il a voulu faire Il a complètement loupé sa passe Falet qui joue meneur de jeu En l'absence de Sergio Gomez Elle est pas tout ça pour prendre un but juste à la mi-temps Ok j'ai rien dit Hors jeu Hors jeu Très bien Très bien Très bien On reste à 2-0 Je sais pas du quoi je leur dis quoi Attendez attendez Qu'est-ce que je leur dis pour les motiver quand on mène Félicité Pas de pression Motiver ? Allez on tente le motiver Ça les énerve quand je les motive quand ils mènent J'sais pas quoi leur dire parmi les messages prédéfinis Bon tout a l'air de plutôt bien rouler Donc on va attendre les premiers qui vont être vraiment crevés Pour faire les changements Si on peut Puisqu'on a pas grand monde sur le banc Donc Et on a déjà utilisé un changement Car qui écarte Avec nourri le centre Pour Falet Dommage C'était bien construit mais Mais on s'en sort pas Bon 71ème On va quand même faire des changements Je pense que Boudaoui va pas tarder à être cramé Et Qu'est-ce que change Les deux milieux de terrain J'ai pas trop confiance en un milieu dingue Fernandez pour finir le match Donc Je vais plutôt partir sur un Reiner à la place de Vilka Je pense Bon ça se passe bien Pas de pression Pas de pression ils ont aimé Ouais il y a quelques réactions positives Au pas de pression En tout cas Ça va faire deux matchs Qu'on fait avec cette stratégie un peu changée Et deux fois qu'on gagne 2-0 C'est pas mal C'est pas mal Content du résultat de votre prestation On enchaîne On gratte les points Contre les mal classés A quel point on enfonce Bordeaux Ça va ils sont pas très loin Ils sont à un point d'être carrément 17ème Et de ne même pas être en barrage Donc Dijon qui a encore gratté un point Dijon attention il remonte Une autocar qui a pas envie d'aller en Ligue 2 Putain Sergio Gomez 2 semaines C'est Kakusa sans scrupule face à Bordeaux Evidemment Et on passe 2ème 2ème c'est Ligue des Champions face de groupe direct Sans passer par les Sans passer par les barrages Et là on va jouer Paris On va jouer contre OASX Et on va jouer sans On va jouer sans Simakon et Vilka Mais ils ont pas marre d'être suspendus les gars Mais ils me disent ça tout le temps Mais le problème c'est que Je peux rien faire comme menace Je ne peux pas le rappeler de près Il ne joue pas Mais je ne peux pas le rappeler de près C'est terrible Il a joué 4 matchs dans la saison Match précédent Défaite 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 Allez on doit se venger du dernier match Puisque le dernier match il nous a fait vraiment mal Deux jours après ça se passe bien Il y en a un qui s'est blessé Il y en a un qui s'est pris en rouge Vraiment top Gonzalo Plata Il est pas mal mais il est un peu cher J'ai observé plein de joueurs L'autre joueur qu'on prend le live là Tous les rapports qui arrivent Juan Felipe Il ne veut pas venir chez moi C'est le meilleur joueur de championship Ouais De toute façon il ne veut pas venir chez moi Donc c'est réglé Ah c'est vrai qu'il est pas mal Je regarderai après Hors période de mercato Galtier à la tête du RC lance Chez les rivaux de Lille Notons le Lui qui va sûrement être champion avec Lille Qui va chez les ennemis Zad est blessé deux jours Ça va Bon Paris Le Paris Saint-Germain Le match allé Vous avez tous vu le clip Donc on a une revanche à prendre Surtout qu'au moment du match allé On était devant eux avant le match Et on était en train de les battre Donc on les mettait potentiellement A 5 points je crois à l'époque Un truc comme ça Donc on était vraiment bien Et le match contre Paris Nous a lancé une série de matchs de merde derrière C'était le début de la poisse Bon le problème c'est que Paris Ils ont pas trop nous En plus on était à l'extérieur Là Allez Le problème c'est que Paris Je sais pas s'ils vont trop nous laisser garder la balle Je pense qu'on devrait retourner Aux anciennes consignes Mais je suis pas trop sûr Le problème c'est que Paris Si on garde les anciens trucs On risque de leur rendre la balle Beaucoup trop rapidement Le problème c'est que si tu rends la balle tout le temps à Paris T'es en phase de pression constante Et tu finis par craquer Et donc là je suis au Real Madrid Pourquoi pas Bakzio à United Pourquoi pas Allez Paris Saint-Germain En plus si ceux qui s'entraînent bien Ça va me mettre dans un bon mood avant le match Isatov qui va jouer contre son club Qu'il le prête On a domicile Oh mais putain Mais c'est dur de voir A chaque match On a 40 000 suspendus Mais du coup Si j'ai pas si macan Je vais jouer qui à droite Il y a que Bamin Qui a vite fait le rôle Mais c'est vraiment vite fait Qu'est-ce que c'est que Bamin Il va dépanner je pense Et je mets qui à un délit gauche C'est terrible Là on est vraiment obligé de faire une compo par défaut dégueulasse Cette compo par défaut donne la gerbe On a aucune solution devant pour remplacer quelqu'un On a personne pour faire tourner Faut pas qu'on soit mené Puisque bah on n'a pas de solution Il n'y a rien à faire Je vais pas regarder qui était titulaire Pas fait gaffe Vas-y montrant l'équipe de Château OASX, ONI, GAZALINE Seiko qui commence sur le banc Ça a l'air d'avoir OASX et OASX et ONI Toujours titulaire Et Seiko et GAZALINE Qui tournent plutôt pour le moment Pour le moment c'est Paris qui fait plus de jeux Mais il s'est pas passé grand chose La balle est plutôt pour Paris évidemment Pourquoi s'il se passe rien 0-0 contre Paris Moi est-ce que ça m'irait bien Pourquoi pas Allez Boudaoui Boudaoui tout seul Dommage qu'il tire si mal Puisqu'au final on lui avait laissé beaucoup d'espace Il avait plutôt le temps d'ajuster Bon mi-temps 0-0 J'ai peur qu'il prenne mal le fait que je les engueule Quand il y a 0-0 contre Paris Attention aux touches Pas perdre des balles sur des touches C'est con Oni, Oni qui veut pas lâcher la balle Qui se fait faucher par car Il n'y a rien à jouer Non, non, non Non, il n'y a pas Péno là-dessus Putain Mais du coup j'ai fait le con En voulant mettre Aïk Nourri à droite Bah je l'ai changé Et du coup j'ai pas laissé Aïk Nourri à gauche Je fous le débile On manque d'agressivité On perd trop de balles débiles Juste parce qu'on n'a pas envie de mettre le pied Ou pas envie de mettre un coup d'épaule Oni nous transperce Non mais RMB se fout de ma gueule Il se fout de ma gueule RMB là C'est bon tu sors Mais c'est terrible Il a concédé deux Péno On va perdre le match sur deux Péno Concédés par le même gars Ah bah yes 2-0 Deux Péno Concédés par RMB Que je n'aurais même pas dû mettre sur le terrain Idriss Khar Qui est cuit mais On va faire rentrer Et bravo c'est trop risqué Sur un match où on a déjà perdu Je vais arriver à le mettre où je veux Au moins qu'on prenne un but dans le jeu Qu'on n'ait pas de regrets Avec ma main Écarte Finalement il n'a pas fait Il n'a pas continué son appel sur le côté C'était peut-être Oh Isatov qui va prendre un rouge contre Paris Logique La verse m'aurait surpris Bon bah Il n'y a pas de doute C'est bien foutu Je ne sais même pas quoi faire Il ne faut pas rester comme ça Mais je ne sais même pas quoi il fait rentrer On ne va pas prendre le risque De faire rentrer bravo Sur un match qui est déjà perdu Encore un péno Mais j'en peux plus Ça va faire trois péno qu'on se laisse sur Oni On va se prendre Ah non OASX en route 1 Vous allez dire On va se prendre un triplet d'OASX sur péno Oni pro péno Oni les provoque OASX les met au fond Dommage à part leurs péno Ils n'ont pas fait grand chose Mais forcément avec trois péno C'est sûr qu'ils ont trois disques d'XG Forcément Oh vrai but Déjà que c'est dur A 11 contre 11 contre Paris Alors à 10 contre 11 Méthode qu'on prend l'eau On passe entre défensif On va essayer de safe la différence de but On n'a rien d'autre à jouer Dommage tous ces péno pourris Surtout qu'il n'y a aucun des péno Qui était vraiment en mode On était dans la merde C'était vraiment une situation dangereuse C'est l'écho qui rentrait Là on a tout le monde On a tout le monde Chez eux On a l'attaque Avec les quatre gars de l'OS Cup Ouf allez Fallez Qui vient sauver l'honneur C'est bien pour la différence de but ça Si on finit l'égalité avec Brest Monaco Lyon Une connerie du genre On sera bien content d'avoir D'avoir mis ce but Quoi ? Mais c'est pas sérieux C'est le quatrième péno du match C'est vraiment le quatrième pénalty du match Ah pas de pénalty J'ai rien dit Pas de pénalty On reste seulement à 3 Franchement Allez Qui va tomber dans la surface ? Misez sur le prochain Qui va conseiller une faute ? Oh fallait tout seul Il fallait qu'il manque de jus Qui est un peu isolé tout seul Depuis qu'on est à 10 Non qu'on ne cède pas la but maintenant Ce serait con 3 c'est bien Frustré de ne pas avoir plus joué à 11 contre 11 tout le long Avec des pénaux de merde C'est vraiment On n'a vraiment pas encaissé des buts Sur des attaques placées Doublé d'Oni Doublé d'Oazix Ça c'est fait On passe au prochain match Je les engueule Et next Un événement avec 3 pénalty sifflet Bah tu m'étonnes Que c'est pas courant Isatov suspendu Mais quel chien Deux rencontres Il est suspendu Je me disais Je me disais pas Que j'avais un effectif Qui était aussi léger Quand même Je pensais qu'on était plus capable De Ousher match dans 8 jours Ça part en vacances Donc l'aura le truc qu'elle a perdu Aujourd'hui il est même pas petit Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il commence Je vais être obligé d'y aller Je vais être obligé d'aller chercher son Du coup elle m'envoye une photo Je peux vous dire C'est petit quand même C'est parti C'est parti ... ... Bon pourquoi ça va si lentement la simulation ? ... 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 Péruvien qui le sert parfaitement, bien profité, il a bien profité de la passivité du gardien qui, on peut le dire, s'est troué Stracocha, et ça fait 2-0 alors qu'on est à 10 contre 11, rappelons-le Monaco qui a l'air de pas être en grande réussite aujourd'hui puisqu'ils ont 1-11 d'XG, ils ont pas marqué un seul but Pour l'instant j'ai vraiment pas envie de bouger cette équipe puisqu'on est en train de tenir Je guette les probiers qui sont vraiment cramés Mais tant que personne est cramé, j'ai envie de garder, puisqu'on tient, Vilka qui est cramé Miljevic je pense va jouer parfaitement le même rôle Bravo qui est cramé Bravo c'est du Idriska Et dernier changement pour quel impact on va le faire maintenant, Rainer qui rentre Rainer il s'en bat les couilles, ben frère je m'en bat les couilles aussi de toi, t'es le pire joueur que j'ai eu à coacher Et pourtant, j'ai coaché Mariga Ne montrez pas ce passage à Gazeline mais j'ai bien coaché Mariga Et on va l'emporter contre Monaco à 10 contre 11, sacré peuf de mes joueurs, ça fait plaisir On a bien vu que j'y croyais pas au vu de mon tapage de points sur la table au sens littéral On va le... Attendez mais qu'est ce qu'il se passe dans le salon là-bas ? Je get une seconde qu'est ce qu'il se passe dans le... Dans l'autre salon et je tombe sur... Je tombe sur Zou qui décide un fuck avec écrit merci Je vais mettre ça dans le Général Si je retrouve l'image Date Vous avez passé où cette image ? J'ai perdu l'image Capture d'écran 83 Elle passe sous la capture d'écran 83 Allez là C'est bon Je l'ai save Moi aussi Je l'ai save Je suis tombé là dessus Regardez ce qui se passait sur le Discord Avec ceux qui ont voulu faire leur Among Us A3 Bon let's go Victoire très importante Brest ont gagné dans le même temps Donc vraiment si on se retrouvait à perdre Brest nous rattrapait déjà Et là Monaco est à 8 points de nous Donc je pense que Monaco ne nous revoit plus Et là l'enjeu ça va être vraiment de garder les carrés avec Brest En vrai Monaco et Lille là 7 et 8 points on commence à être très bien Maintenant il faut faire attention Dans tous les cas c'est bon on va jouer une coupe d'Europe On a 25 points d'avance sur Nice Easy On va jouer une coupe d'Europe la saison prochaine Vous pouvez le noter Ça va être fou Châteauroux sera en Europe Maintenant Maintenant j'ai envie de voir Châteauroux en Ligue des Champions Donc on va se concentrer On va se concentrer sur ces 3 points d'avance Peut-être passer Lyon pour pourquoi pas être direct en groupe Ça peut être pas mal Surtout que vu qu'on a jamais joué de coupe d'Europe On n'est pas tête de série Donc ça peut être un peu compliqué